bonjour à tous voici votre horoscope pour la semaine du 1er au 7 mars n'oubliez pas de vous abonner de liker la vidéo et puis nos réseaux sociaux où vous avez tous les jours des jolis petit post avec une prévision astrologique ensuite vous avez les consultations avec zoé ou avec moi vous avez le live du mardi soir 9h à 10h30 si vous voulez comparer vos thèmes faire vos compatibilités avec quelqu'un vous allez sur toile point love slash astro et enfin vous avez la vidéo du mensuel du mois de mars bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de cette semaine une nouveauté avec mars votre planète maîtresse qui entre en gémeaux alors c'est plutôt une bonne configuration étant donné que le gémeaux est en harmonie déjà en sextile comme on dit avec vous et ensuite et bien c'est un signe plutôt gai qui a envie de jouer donc vous serez peut-être plus joueurs vous prendrez peut-être plus de risques que d'habitude mais bon ça ne vous déplaira pas puis vous vous mettrez pas en danger 1 étant donné que mars va très vite être en bon aspect avec avec saturne toujours est il que vous allez certainement avoir beaucoup de choses à faire vous allez être très occupé avec cette planète donc en gémeaux vous savez les gémeaux c'est un signe double donc on ne fait jamais une seule activité puisque mars gère vos activités moi il arrive qu'on en fasse plusieurs tant mieux ça vous rapportera davantage deuxième aspect bon je vais peut-être me répéter un peu mais il est toujours là c'est une conjonction en verso de mercure et de jupiter verso signe de liberté d'indépendance alors avec jupiter qui amplifie un ce besoin de liberté d'indépendance et mercure la parole les discussions le mental donc on peut imaginer qu'il y a des discussions à propos d'un plus parce qu'avec jupiter il ya toujours du plus donc il ya des pour parler pour un plus de liberté et que ça pourrait aboutir à quelque chose dont vous serez satisfait de bonne journée vendredi et samedi la lune occupera le signe du sagittaire qui représente pour les béliers vos votre espace votre espace de liberté et peut-être aussi un un désir de voyager ou une préparation la préparation d'un voyage taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine on commence avec l'entrée de mars planète d'énergie d'activité en gémeaux alors évidemment elle est dans un secteur succédant comme on dit c'est à dire que il n'est pas angulaire il n'est pas primaire non plus enfin il n'est pas bref c'est malgré tout un secteur important pour vous le taureau puisqu'il s'agit de votre secteur d'argent d'acquisition de possession de volonté d'emprise sur l'autre bref c'est à moi c'est ce que dit mars en gémeaux ça m'appartient alors peut-être que vous allez effectuer un achat d'impulsion bien que vous ne soyez pas extrêmement impulsif de nature mais en tout cas peut-être qu'il y aura un achat obligatoire à ce moment là parce que mars on n'est pas toujours dans la douceur avec mars deuxième aspect et celui-là il va vous plaire énormément c'est la rencontre de soleil et de vénus qui va durer elle va durer tout le temps du soleil en poisson plus avec le soleil en bélier également donc c'est quelque chose qui s'installe pour un petit bout de temps qui est une bonne conjonction puisqu'avec vénus on peut avoir que des bonnes choses alors peut-être que c'est virtuel pour l'instant puisque c'est en poisson donc il n'y a rien de concret à mon avis mais cette conjonction soleil vénus est en bon aspect avec uranus et ça vous donne de l'espoir ça va nous donner d'ailleurs de l'espoir à tous dimanche sera une bonne journée avec la lune en capricorne vous aurez certainement envie d'aller battre la campagne de faire une randonnée bref de sortir de chez vous d'être à l'extérieur de prendre un bon bol d'air comme on dit histoire de vous changer les idées Gémeaux et ascendants gémeaux dans votre horoscope de cette semaine est bien un événement qui n'a lieu que tous les 18 mois à peu près c'est à dire que mars entre dans votre signe pour l'instant c'est le premier des camps qui va être concerné et qui va être un petit peu irritable qui va là je vous fais les points négatifs un susceptible ou alors vous serez un peu patraque ou vous aurez mal quelque part mais ça ne durera que deux trois jours maximum au positif et bien vous serez drôlement un énergie dynamique prêt à tout pour pour réussir pour aller de l'avant vous piafferez d'impatience face à des possibilités qui sont dans l'air donc il ya aussi ce côté positif de mars dans votre signe mais bon tout dépend de votre thème natal et de ce que faisait mars le jour de votre naissance deuxième aspect qui va vous plaire aussi on en a déjà parlé je vais un peu me répéter mais je pense que il peut vous faire que du bien il est de plus en plus exact donc peut-être ça se précise quelque chose se précise cette conjonction de mercure et de jupiter se faisant en verso le signe de la liberté de l'indépendance donc vous pourriez si on se met d'accord parce qu'il ya des discussions très certainement vous pourriez potentiellement retrouver à une date qui va être fixée votre liberté d'agir votre liberté d'exercer peut-être vos passions de bonne journée lundi et mardi avec la lune en balance vous serez content de vous ça on n'en doute pas vous serez séducteur séduisant et bon vous ferez des certainement des petites conquêtes cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine d'abord on va parler de l'entrée de mars en gémeaux alors mars c'est une planète d'action elle gère vos énergies bien sûr mais elle gère aussi votre impulsivité vos colères voyez tout ce qu'on peut sortir de soi un d'un peu agressif parfois mais en ce qui vous concerne vous les cancers et bien mars se trouve dans votre secteur douze c'est à dire qu'elle ne s'exprime qu'à moitié ou qu'elle s'exprime intérieurement vous pouvez être en colère intérieurement et ne pas l'exprimer vous pouvez en vouloir à quelqu'un avoir une rancune mais donc tout ça étant donné que mars est en douze peut rester à l'intérieur de vous à moins que mars étant aussi dans un secteur qui parle du collectif qu'il y ait une corporation un pays etc qui soit en colère aussi deuxième aspect que vous allez apprécier en tant que cancer puisqu'il s'agit d'une conjonction entre le soleil et vénus en poisson donc un signe qui est très harmonieux par rapport au vôtre et en même temps ces deux planètes vont être en bon aspect avec Uranus qui elle-même est en bon aspect avec vous bon c'est un bingo je dis pas que vous allez gagner au loto mais c'est quand même une très bonne configuration qui peut être assez chanceuse parce que on peut vous faire une proposition ou alors vous pouvez gagner la confiance de vos employeurs ou de quelqu'un qui a de l'importance à vos yeux de bonne journée mercredi et jeudi avec la lune en scorpion ne croyez pas que le scorpion soit un mauvais signe pour vous il est bon il représente votre comment dire la façon dont vous vous voyez alors parfois effectivement vous êtes négatif par rapport à vous même mais là je pense que vous serez assez positif vu la conjonction soleil vénus vous vous regarderez avec beaucoup plus d'indulgence que d'habitude lion et ascendant lion dans votre horoscope de cette semaine une bonne nouvelle avec l'entrée jeudi de mars planète d'action en gémeaux alors bon mars on sait que c'est une planète d'action mais elle gère toutes vos énergies un la quantité d'énergie dont vous disposez et la façon dont vous l'utilisez elle est donnée par le signe et le secteur surtout où elle se trouve alors quand au point de vue signe le gémeaux disons que c'est un signe de facilité où on fait les choses parfois un petit peu superficiellement mais bon ça va vite et c'est ce que veut mars c'est aller vite et puis le secteur 11 c'est un secteur de projet donc toutes ces énergies que vous allez mettre en branle elles vont être disons dirigées vers vos projets vers vos espoirs vers vos attentes et Dieu sait qu'il y en a des attentes et précisément deuxième aspect dont on a déjà parlé la semaine dernière mais qui est toujours actif il y a cette conjonction entre mercure et jupiter qui se trouve face à vous en verso et il se pourrait que des discussions aboutissent des discussions probablement avec des autorités entre elles de ceux qui décident une date pourrait être donnée en ce qui concerne des ouvertures ou la possibilité peut-être d'être d'avoir un petit peu moins de contraintes sur les épaules de bonne journée vendredi et samedi avec la lune du sagittaire alors a priori vous serez content un petit peu et même très content de vous de ce que vous allez faire, de vos projets pour le week-end peut-être qu'il y aura du plaisir dans l'air Vierge et ascendant Vierge dans votre horoscope de cette semaine c'est l'événement, c'est l'entrée de Mars en gémeaux le gémeaux étant le signe qui se trouve au plus haut de votre ciel donc qui représente votre vie professionnelle la façon dont elle évolue et les énergies donc que vous allez y mettre puisque Mars est une planète d'énergie alors les énergies vous savez bien qu'elles peuvent être positives c'est à dire aller de l'avant comme elles peuvent être négatives on peut être agressif ou c'est vous qui êtes agressif ou on est agressif avec vous on vous refuse quelque chose ou alors on vous fait des remarques qui ne vous plaisent pas vous êtes assez susceptibles vous les vierges donc c'est très possible que avec ce Mars qui va impacter juste le premier décan cette semaine et qui sera en bon aspect avec Uranus je pense que donc si jamais on s'aventure à vous faire des remarques vous aurez la riposte immédiate et que bon en plus de ça vous vous comprendrez très bien ce que ça signifie pour votre carrière deuxième aspect qui peut être plutôt agréable au niveau de la vie sociale des rencontres une conjonction entre le soleil et Vénus qui va se trouver face à vous alors c'est le deuxième décan je pense qu'il va être impacté par cette jolie conjoncture il n'est pas du tout impossible que vous soyez invité avec trois quatre amis ou que vous alliez quelque part où vous allez pouvoir faire des rencontres et parmi elles peut-être quelqu'un qui vous plaira dimanche sera plutôt une bonne journée la lune sera en capricorne vous serez un peu rassuré sur votre état de santé vous sentirez bien dans votre peau vous n'aurez pas trop d'inquiétude bien que la lune en capricorne elle est souvent elle a un peu peur mais bon vous prendrez sur vous et vous passerez une bonne journée balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine mars rentre en gémeaux autre signe d'air donc mars qu'est ce que c'est mars représente vos énergies mais toutes sortes d'énergie pas seulement celle qui vous fait lever le matin à votre énergie sexuelle aussi l'énergie qui vous pousse à aller de l'avant à vouloir gagner à vouloir être le meilleur bref mars en gémeaux est bien placé par rapport aux balances elle va vous permettre de vous dépasser d'en faire plus que d'habitude et surtout peut-être d'atteindre un objectif qui pourrait faire parler de vous vous donner une forme de renommée dans votre milieu vous voyez bon peut-être qu'il n'y aura pas le résultat tout de suite mais vous allez faire quelque chose vous allez déployer votre énergie dans quelque chose un travail dont on parlera à un moment ou à un autre deuxième aspect qui sera aussi très positif mais on en a déjà parlé la semaine dernière j'en reparle parce qu'il est de plus en plus exact et il peut correspondre à un désir à une attente qui est la vôtre c'est à dire que c'est la conjonction entre mercure vous savez des discussions les échanges et jupiter bon quand même le pouvoir les institutions etc cette conjonction mercure jupiter se trouve en verso donc elle est en harmonie avec vous et elle le verso c'est quand même un signe de liberté d'ouverture représente la vie sociale alors peut-être qu'il va y avoir une date en tout cas une promesse par rapport à votre vie sociale qui pourrait reprendre de bonnes journées vendredi et samedi avec la lune du sagittaire vous allez peut-être pouvoir effectuer un petit déplacement ou alors vous aurez de la visite ou alors vous allez bavarder pendant des heures au téléphone avec vos proches et bon ça vous fera du bien parce que bon parler c'est vous allez partager et vous adorez partager scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine tout d'abord votre planète maîtresse mars change de signe elle ne s'oppose plus à vous et ça c'est une très bonne nouvelle elle rentre en gémeaux qui est un secteur financier de votre thème mars sa fonction c'est quand même de donner de l'énergie de donner vraiment une impulsion à quelque chose à une action à la plupart du temps mais ça peut être aussi en ce qui vous concerne vous êtes assez rancunier donc ça peut être tout d'un coup une rancune vis-à-vis de quelqu'un ou même une compétition une rivalité puisqu'on est avec mars il ya quelque chose du bélier un qui qui est en vous et donc peut-être que vous aurez un esprit de compétition accentué et tout ça parce que vous allez vouloir gagner plus que les autres un donc bon à moins que vous ayez une somme à réclamer ce qui est très possible aussi deuxième aspect et celui là vous allez l'apprécier énormément c'est une conjonction une rencontre entre le soleil et vénus en bon aspect avec uranus et ça concerne surtout le premier des camps une conjonction entre le soleil et vénus ça adoucit l'atmosphère vénus elle a des vertus très conciliatrice mais elle est aussi très créative donc comme cela situe dans un secteur créatif de votre thème il est possible que vous ayez de l'inspiration pour créer mais vous pouvez aussi avoir de l'inspiration pour aimer être très amoureux et le montrer pour une fois un parce que vous êtes de ceux qui ne montrent pas grand chose mais là vous serez beaucoup plus expansif la lune occupera l'ami capricorne dimanche donc vous serez certainement en bonne compagnie un peu restreinte certes mais tout de même en bonne compagnie et il y aura à mon avis des échanges qui pourraient être intéressants et vous vous laisserez un petit peu aller sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de cette semaine et bien mars entre en gémeaux et s'oppose à vous 1 le gémeaux c'est votre signe opposé et complémentaire aussi et mars donc planète d'énergie planète d'action qui permettent d'entreprendre elle fait partie si vous voulez de tous les débuts un étant donné que elle gère le bélier qui est le premier signe alors comme elle va se situer dans votre secteur 7 il va falloir faire attention à vous montrer conciliant à mettre de l'eau dans votre 20 à ne pas aller trop vite en besogne si vous voulez séduire quelqu'un voilà elle vous dit qu'il faut respecter un petit peu quand même la sensibilité la volonté surtout des autres ne pas imposer votre volonté contre celle des autres parce que obligatoirement ça donnerait un rapport de force bon alors peut-être que vous aimez le rapport de force ça c'est possible un deuxième aspect qui va vous plaire il a déjà été actif la semaine dernière mais il va continuer encore un petit bout de temps c'est une conjonction entre mercure et jupiter dans un secteur d'expression comment dire de qui gère vos moyens d'expression la parole des autres la vôtre et là en l'occurrence il peut s'agir de la parole des autres et c'est à dire que vous allez entendre comment dire des propos peut-être à la radio peut-être vous allez lire les lire dans les journaux des propos qui vont vous faire un petit peu fantasmer et penser que l'avenir n'est pas si sombre qu'on le dit ou que vous le pensez vous commencerez bien la semaine lundi et mardi avec la lune en balance parce que ce sont vos projets qui seront au premier plan et bon on le sait vous en avez des projets enfin les projets sont de pouvoir repartir faire repartir vos activités reprendre quelque chose qui vous manque un obligatoirement capricorne et ascendant capricorne dans votre horoscope de cette semaine l'entrée de mars en gémeaux mars votre planète d'énergie celle qui gère la manière dont vous utilisez vos énergies en général vous c'est dans le travail 1 et précisément les gémeaux c'est votre secteur du travail donc je pense que mars sera très bien placé en ce qui vous concerne et que vous allez mettre un peu le turbo dans le domaine du travail 1 dans tout ce que vous avez à faire d'ailleurs un même quand vous ferez la cuisine ou que vous irez laver votre voiture va être une énergie terrible cela dit c'est aussi un secteur de santé donc peut-être que vous aurez à vous soigner de quelque chose mais voyez plutôt de quelque chose de chronique qui revient régulièrement un problème d'allergie ou de d'intolérance à quelque chose deuxième aspect et alors bon celui là vous allez beaucoup l'apprécier c'est une conjonction entre le soleil en poisson et vénus donc également en poisson en bon aspect avec uranus elle même en bon aspect avec vous enfin bref si vous êtes du premier des camps envoyés de fin décembre là bon je dis pas qu'il se passera forcément quelque chose mais vous serez dans un état d'esprit où vous allez aimer apprécier ce que vous allez entendre les conversations vous allez avoir les ce qu'on vous dira vous aurez un tous vos récepteurs grands ouverts parce que vous aurez envie d'absorber ces informations et de et que vous pourrez y réfléchir pour savoir si elles sont valables ou si c'est des promesses en l'air mercredi et jeudi la lune du scorpion sera plutôt en bon aspect avec vous bon c'est votre secteur des projets et de l'avenir et de tout ce que vous les perspectives qui sont les vôtres alors ce sera dans votre tête dans votre imaginaire mais peut-être que vous regarderez l'avenir avec beaucoup de réalisme mais en même temps bon il ya des promesses qui sont faits verso et ascendant verso dans votre horoscope de cette semaine mars rentre en gémeaux et c'est une bonne chose pour vous les versos parce que elle est dans un secteur extrêmement positif de votre thème tant qu'elle était en taureau et elle était en taureau depuis 6 janvier 1 vous avez été un petit peu malmené 1 là c'est vous qui allez malmener tout le monde non je plaisante vous aurez en tout cas de l'énergie pour démarrer quelque chose vous avez démarré une création démarrer une relation démarrer je ne sais quoi en tout cas ou une activité de loisir ou sportive alors quand je dis démarrer ça peut être heureux démarrer aussi un parce que ça s'était arrêté donc si vous voulez vous allez utiliser ces énergies martiennes pour votre plaisir pour votre 1 de manière un petit peu égoïste mais bon de temps en il faut savoir être un petit peu égoïste deuxième aspect et alors il a le il a lieu dans votre signe on en a déjà parlé la semaine dernière il s'agit de la rencontre entre mercure et jupiter qui pourrait avoir un impact sur votre deuxième décan alors peut-être que vous allez retrouver une liberté perdue ou en tout cas qu'on va vous faire la promesse que vous pourriez là que vous pourriez la la récupérer c'est à mon avis c'est pas pour tout de suite parce que tant que c'est c'est vrai que le verso c'est toujours une anticipation donc forcément je pense pas que ce sera pour tout de suite mais ça va vous donner de l'espoir lundi et mardi une jolie lune en balance très agréable pour vous les versos parce que vous pourrez laisser votre imagination vagabonder vous emmener même très loin et surtout que bon elle sera en harmonie avec jupiter donc forcément vous irez encore plus loin qu'on peut le penser peut-être que vous verrez sur la première marche du podium poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de cette semaine et bien mars arrive en gémeaux elle mars c'est la planète des énergies et des énergies positives constructives comme démarrer quelque chose aller de l'avant aller vers les autres mais les énergies peuvent aussi être négatives de la colère de l'irritation mauvaise humeur ou mal quelque part aussi ça arrive donc elle occupe votre secteur 4 un secteur qui parle de votre vie intime donc on peut penser effectivement que vous allez avoir mal quelque part etc ou alors dans le côté négatif que va y avoir une embrouille dans la famille un quelque chose qui vous un qui vous mettra en colère mais si mars est positive c'est sûr que vous allez terminer un travail terminer quelque chose et commencer autre chose parce que mars c'est quand même la planète de tous les débuts de tout ce qui commence deuxième aspect et là ça se passe dans votre signe c'est vraiment un bon aspect pour le premier décan la la fin né fin février un bon aspect donc une conjonction entre le soleil et vénus et alors si vous fêtez votre anniversaire cette semaine en plus de ça elle est en bonne aspect avec uranus c'est du gâteau un alors vous pourriez avoir un renouveau dans votre couple un ressentir des émotions la sensualité etc mais si vous êtes célibataire il est possible que vous croisiez quelqu'un qui pourrait beaucoup vous plaire par son originalité de bonne journée mercredi et jeudi la lune occupera le scorpion qui est pour vous un bon signe un signe qui vous permet de vous évader de respirer de d'avoir plus d'air et d'espace bon peut-être que vous travaillerez pas ou que vous irez vous balader quelque part faire du shopping je ne sais pas en tout cas vous aurez un moment d'évasion je vous souhaite à tous une très bonne semaine si vous voulez plus d'astro rtl.fr le site du tv magazine et le 32 10 aussi et le 32 10 aussi